ok ciao à tous j'espère que vous allez bien mon tout cas ça va super comme d'hab pourquoi ça va super les amis pourquoi puisque encore une fois vous êtes des gros génies vous êtes des gros génies on a passé les 1000 vues en deux jours sur la dernière vidéo donc il n'y a pas que les stats du bench qui explose et aussi les stats de la chaîne youtube là vraiment les 1000 abonnés n'ont jamais été aussi proche donc ça me fait extrêmement plaisir extrêmement plaisir les mille barbares d'élite qui arrive et bien sûr il ya des valkyrie dans l'armée je vous en parlerai à la fin j'ai essayé de voir un petit peu comment faire des grades qui vous challenge un petit peu plus avec potentiellement des paliers intermédiaires pour les barbares et des grades pour les valkyrie là moi je sors du taf comme vous pouvez le voir j'ai pris mon ordi avec moi en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de travail donc quand je rentre le soir de la salle je fais le montage des vidéos et pendant que je mange je finis l'application que je dois développer pour mon stage donc je travaille à fond mais ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup là bientôt la fin des études bientôt le début de la vie active ça y est je ne serai plus pauvre enfin donc voilà là en attendant j'ai fini ma journée pour l'instant je ne travaillerai dessus que ce soir donc je vous filme tout ça on va à la salle et j'espère que vous êtes prêts car ce soir c'est ma séance préférée on a dû 3 cto bench en lourd et un bon petit single au soulevé de terre avec la nouvelle technique que j'ai donc ça va très 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 bien se passer allez let's go on y va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 tes repères, ça fonctionne pas parfois ça fonctionne, tu comprends pas pourquoi ça fonctionne et tu cherches tu cherches, tu cherches et tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que finalement je devrais pas retourner sur du hook grip est-ce que je me tire pas une balle dans le pied et c'est ça qui est dur c'est ça qui est dur mais moi je voulais vous dire que ça prend du temps ça prend du temps parfois pour qu'une nouvelle technique fonctionne pour que des changements techniques fonctionnent c'est pas tout le temps instantané à part quand c'est vraiment un gros détail que tu faisais mal et que d'un seul coup tu fais bien mais parfois il faut se faire confiance il faut se faire confiance, il faut se dire ok si je fais ce test c'est pas pour rien je prends un risque en le faisant certes mais si ça se trouve dans 2 semaines, dans 3 semaines dans 1 mois ça va payer j'ai modifié mon squat ça a payé, j'ai modifié mon bench ça a payé et là j'ai modifié mon terre et il semblerait que ça va payer j'ai hâte de voir le doublé que je vais pouvoir sortir RPE8 ce week-end mais je pense que ça va être une grosse dinguerie parce que honnêtement je suis trop à l'aise donc voilà je voulais vous remercier je voulais vous remercier parce que en réalité c'est grâce à vous en partie si j'évolue autant c'est grâce à votre soutien ça me fait énormément de plaisir franchement ça me touche à chaque fois de voir votre soutien de voir les gros biceps bleus non plus sérieusement ça me touche vraiment je travaille comme un fou en ce moment pour sortir 2 vidéos YouTube par semaine là je vais me démener pour réussir à sortir des shorts aussi pour être à nouveau actif dans YouTube short dans TikTok et dans Insta parce qu'Insta je sors beaucoup de stories et pas très pas beaucoup de pas beaucoup de publications donc voilà je dors 5h par nuit je travaille comme un fou au taf je travaille comme un fou à la muscu enfin à la salle et je pense que voilà si j'avais pas votre soutien il y aurait un petit truc en moins donc voilà je voulais vous dire merci merci du fond du coeur et sachez qu'on va continuer à évoluer ensemble l'armée ne fait que grossir donc voilà et ça me fait plaisir de voir également vos vidéos quand vous me taguez vous me dites voilà maintenant je suis un barbare maintenant je suis un barbare d'élite ça me fait extrêmement plaisir et donc bientôt il y aura les Valkyries aussi j'ai réfléchi à tout ça et je vous en reparle juste après mais donc du coup quelle est la fameuse Q que j'ai appliqué au deadlift tout simplement le fait de prendre la barre je serre plus avec l'intérieur de ma main c'est à dire que quand je prends la barre je serre mes index avec mes pouces sur mes deux mains sur mes deux mains je serre mes index avec mes pouces ce qui fait que je tiens la barre plus comme ça alors qu'avant je tenais la barre plus comme ça et mes pouces étaient incapables de serrer mon index c'était trop loin genre mes mains étaient tournées vers l'extérieur alors que maintenant elles sont tournées vers l'intérieur donc je tiens la barre un petit peu plus du bout des doigts pas énormément je la prends quand même bien dans ma main je sais pas si on peut voir à peu près sur ma main pas les steaks l'endroit où je tiens la barre donc je prends la barre quand même bien dans ma main j'ai une bonne prise mais le fait de serrer mon index avec mon pouce comme ça ça fait que je suis capable de 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 pas trop me servir de mon petit doigt et de mon annulaire et donc j'ai peu de frottement sur mes cuisses en réalité donc je limite un gros problème que j'avais avec le mix grip et j'ai aussi réglé un problème que j'avais avec le grip c'est à dire que maintenant je peux tenir la barre énormément sans trop d'inconvénients je me sens solide je sens que mon lock n'est pas le problème ce qui peut poser problème ça peut être ma force dans les adducteurs dans les cuisses etc et vous aurez pu remarquer si vous êtes attentif est-ce que vous avez à l'oeil du lynx que je me suis mis en chaussette pour faire mon deadlift pourquoi puisque mes anciens sleepers enfin ceux que j'ai actuellement plutôt c'est les silent sleepers donc ceux de Pana mais la V1 la première version et ils sont pas du tout du tout du tout fait pour le sumo et pas fait pour le sumo bien exécuté comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo pour faire un bon sumo en fait il faut essayer de faire une extension de hanche de énormément se servir de ses hanches de ses cuisses il faut énormément pousser dans le sol et si tu le fais correctement ce qui se passe c'est que ton pied sort du sleepers en fait parce qu'il est pas renforcé sur le côté c'est que du tissu ça te serre pas bien le pied etc et donc je vais officiellement changer de sleepers voilà ma paye va tomber je vais avoir des nouvelles chaussures au squat et des nouveaux sleepers j'aurai l'occasion de vous les présenter je pense dans une ou deux vidéos le temps qu'ils arrivent tout simplement je vais prendre les Romaleo Scat pour le squat et les Notorious Lift 3 pour le sumo j'en ai parlé avec Paul il m'a conseillé ça je pourrais vous faire un petit feedback dessus mais en fait c'est extrêmement important d'avoir des bons appuis si vous exécutez bien votre sumo et même si jamais vous faites du conventionnel il faut bien que vous ayez en tête que vous devez faire une extension de hanche et qu'il faut pousser dans le sol et s'aider de sa chaîne postérieure et pas tirer la barre avec votre dos vous n'arriverez jamais à avoir une technique parfaite enfin parfaite ça n'existe pas mais optimal en tirant la barre avec votre dos on n'est pas là pour faire du rowing on est là pour faire du deadlift donc voilà j'espère que ça vous sera utile j'espère que ça vous sera utile j'espère que ces petites performances vous ont plu et maintenant je vais revenir sur le titre de la vidéo voilà comme vous avez pu le voir dans le titre je vais faire des compétitions très prochainement je vous révélerai les dates le moment venu mais j'ai envie de faire une compétition en triplé pour prendre ma revanche sur la précédente donc voilà pour l'instant je vais continuer à construire j'ai quand même envie d'atteindre ces 700 kilos de total c'est vraiment l'objectif objectif devenir un barbare d'élite ultime pareil c'est un objectif que j'ai donc on va continuer de cook un petit peu de faire monter tout ça mais très prochainement on va pouvoir envoyer du très très lourd sur le plateau ça va être bien plus lourd que ce que j'ai envoyé la dernière fois ça c'est clair préparer le popcorn et je prépare également une deuxième compétition j'ai eu par le passé des propos un peu différents à ce sujet je parle bien entendu des compétitions de bench only pour moi le problème c'est que le bench only ça va très très vite comme compétition et c'est pas les meilleurs qui se pointent c'est à dire que en France le champion de France n'est pas réellement le meilleur de France où ça dépend des KT mais il y a beaucoup de KT où le meilleur ne se pointe pas parce que tout simplement il a d'autres choses à faire en France en 93 le meilleur c'est Malik Triolet le mec il fait jamais les championnats de France de bench il les a jamais fait ou alors s'il les a fait pas à ma connaissance pas cette année en tout cas donc pour moi c'était un peu des médailles en chocolat je disais ouais pas trop envie de faire des compétitions que tu dois payer entièrement de ta poche et qui t'apportent pas grand chose pas beaucoup de gloire etc mais étant donné que le bench va très très bien en ce moment j'ai quand même envie de faire une qualification pour les championnats de France et après peut-être une qualification pour une compète supérieure qui sait donc voilà je prépare deux compétitions préparez-vous car là je me suis jamais ressenti aussi fort donc merci merci je sais pas s'il y en a qui prient pour moi dans les com dans les abonnés mais en tout cas continuez si jamais c'est le cas parce que ça marche vos prières marchent mieux que du ZMB et un petit peu de glycine de vitamine C et de créatine c'est le meilleur soutien que je puisse avoir donc voilà franchement merci et pour finir je vais évoquer les grades je vais évoquer les grades donc d'abord pour les Valkyries j'ai pas eu d'idée de nom autre que Valkyrie pour les barbares il y a barbare barbare d'élite barbare d'élite ultime roi des barbares d'élite et pour les Valkyries j'ai que Valkyries et je me disais peut-être Athéna en mode la déesse de la guerre tu vois pour le grade ultime mais là du coup ce sera vraiment l'équivalent du roi des barbares d'élite et pour les paliers du coup pour moi une Valkyrie doit faire 60 kilos au bench j'ai pris l'équivalent en gel points pour une personne d'environ 57 kilos j'ai pris voilà en moyenne il y a beaucoup de femmes qui sont plus lourdes et beaucoup de femmes qui sont plus légères donc il fallait bien trouver un juste milieu et pour les hommes j'ai pris 74 kilos donc pour être une Valkyrie maintenant c'est officiel il faut faire plus de 60 kilos au bench maintenant vous le savez et je vous laisse les filles mettre en commentaire les potentiels non de grades supérieurs qu'on pourrait trouver il en manque 2 l'équivalent du coup de barbares d'élite et de barbares d'élite ultime maintenant pour les barbares de l'armée il y a Thomas qui a proposé dans la dernière vidéo dans les commentaires de faire plus de grades intermédiaires personnellement je trouve pas ça fou je suis pas trop convaincu par cette idée de faire des grades tous les 5 kilos donc il y aurait 105 barbares d'élite de niveau 1 à 110 barbares d'élite de niveau 2 etc je suis pas vraiment convaincu par le bail moi je préfère faire des grades intermédiaires tous les 10 kilos dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vais essayer de trouver un petit questionnaire là ou là je sais pas encore où ça va s'afficher pour que vous me donniez votre avis là dessus voilà sur ce les amis je vous souhaite une bonne continuation dans votre sèche ou dans votre prise de masse comme toujours je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo ça va bien se passer ciao ciao